A l'heure où j'écris ces lignes, la cinquième extension de Guild Wars 2, Janteer Wilds, a été dévoilée et devrait sortir le 20 août 2024. Comme son nom l'indique, ce nouveau pan de l'histoire se déroulera sur les îles de Janteer et vous avez peut-être vu passer une certaine agitation dans la communauté de joueurs autour de cet endroit. Du coup, vous vous demandez peut-être, c'est quoi Janteer, il s'est passé quoi là-bas ? C'est une ancienne zone de Guild Wars 1 ? En fait, non, pas du tout. En réalité, c'est un peu comme la Tour du Sorcier avec l'extension précédente Secrets of the Obscure. Il s'agit d'un endroit qui existe depuis le tout début de Guild Wars, mais où nous n'avons jamais pu mettre les pieds. Nombreux sont ceux qui ont souhaité aller voir à quoi ça ressemble, moi le premier, mais l'endroit n'a jamais été accessible. Jusqu'à aujourd'hui, avec la sortie imminente de Janteer Wilds. Alors pourquoi les îles de Janteer sont-elles si plébiscitées ? Si vous voulez être prêt pour la nouvelle extension et pavaner en société en tant que fin connaisseur du lore de Janteer, je vous propose qu'on regarde dans cette vidéo tout ce que l'on sait de cette région et des peuples qui pourraient y vivre. Je vous conseille d'être à jour sur l'histoire avant de regarder cette vidéo, car je vais évidemment un peu tout spoiler. Allez, suivez-moi, je vous fais un petit voyage en avance sur ces terres de légende. Janteer, c'est quoi ? On a toujours supposé qu'il s'agissait du territoire où résidaient les Mursates. Sur quoi on a vu cette hypothèse ? On sait que c'est Soldalessio qui a trouvé les Mursates en premier. C'est ce qui poussera ce dernier à créer l'ordre du blanc-manteau pour protéger la Kryte et vénérer ces nouveaux dieux, qui se faisaient alors appeler les Invisibles en rapport à leur faculté de se défaser du monde réel et donc de se rendre invisible. On ne sait pas avec précision si Saul a rencontré les Mursates à Janteer, sur la baie par exemple. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il les a découverts dans une cité dorée. Mais on sait que le fondateur du blanc-manteau s'est rendu à Janteer sans doute pour s'entretenir avec ses dieux et qu'il y est revenu avec certains artefacts. On peut citer par exemple le symbole de Janteer, un médaillon censé protéger son porteur, sans en tout cas ce qu'insinuent les chevaliers du blanc-manteau pour se dédouaner de faire le ménage chez les bandits eux-mêmes. On trouve aussi sur la Côte des Divinités les Tablettes de Janteer, où sont gravés les préceptes du blanc-manteau, qui sont au final plus là pour remplacer la foi des cinq par le culte des Invisibles en Crit. Et enfin, et là ça va très certainement vous parler, l'œil de Janteer, le fameux œil de Janteer. En fait, la première fois que le nom de Janteer est mentionné, c'est par un membre du blanc-manteau qui nous dit que l'œil aurait été ramené de Janteer par Saul d'Alessio en personne. Bon, il nous dit aussi que les îles de Janteer sont au sud, je crois qu'ils ont un petit problème d'orientation en blanc-manteau, si c'était leur seul problème. Donc Saul a été à Janteer et aurait ramené l'œil, et qui d'autre que les mursates auraient pu le lui donner ? Bon déjà, c'est quoi l'œil de Janteer et à quoi ça sert ? Il s'agit d'un artefact ayant la capacité de voir réellement ce que sont les gens. Par exemple, à l'époque du règne du blanc-manteau, il permettait de détecter le potentiel latent chez les chrétiens lors d'une épreuve appelée le test de l'élu. Les personnes révélées par l'œil étaient alors considérées comme des élus et emmenées par le blanc-manteau pour vivre une nouvelle vie pleine de luxure. Bon, en réalité c'était un mensonge, ils étaient sacrifiés sur une pierre de sang, et ça, c'était pas écrit sur la brochure. Si vous souhaitez plus de détails sur cette partie, je vous redirige vers certains chapitres de l'histoire de Thierry que j'ai traité en vidéo, qui abordent tout ce qui entoure les mursates, le blanc-manteau, et les prophéties du chercheur de la flamme. Parce que toute cette mascarade du blanc-manteau, avec le test de l'élu, concerne bien l'accomplissement des prophéties du chercheur de la flamme, que les mursates ne voulaient absolument pas voir se réaliser, étant donné qu'elles annonçaient leur extinction. L'œil de Jantir leur permettait donc de repérer les potentiels héros qui accompliraient ces prophéties, et les éliminer. Mais ce n'est pas le seul pouvoir de l'œil. Quand les prophéties se réalisèrent malgré tout, et que les mursates périrent, l'œil disparut. Pendant très longtemps, on n'eut plus de nouvelles de lui. Exactement 258 ans. C'est un groupe d'aventuriers, guidés par l'érudite Gléna, qui le retrouvèrent au bastion du pénitent. Il était là, suspendu au-dessus du gardien de la prison, Caernes l'Indomptable. Comme il s'agit d'un édifice lié au mursate, ce n'est pas si surprenant de retrouver l'œil ici, mais il avait un rôle bien particulier. Il était là pour garder le fondateur du blanc manteau, Saul d'Alessio, en vie pendant ses presque 260 années. 260 ans, maintenu en vie par l'œil, et condamné à souffrir dans cette prison démoniaque. C'est quand même un sort pas très enviable. On peut dire que les mursates voulaient absolument le tenir à l'œil. Gléna et les aventuriers sauvèrent Saul, en vainquant le terrible Deimos, et à ce moment, l'œil partit, permettant ainsi au pauvre homme d'arrêter son tourment et de voir sa longue vie enfin s'éteindre. Où partit l'œil ? Visiblement, il semble vraiment avoir une volonté propre, et il partit en quête de s'émettre les mursates. À ce moment, ils étaient exterminés. Tous ? Non, car il en restait un, plus ou moins en vie. Lazarus le sinistre. Avec l'aide de Livia, de la Lame Briante, le commandant suivit l'œil, qui était à la recherche des aspects du dernier mursate, éparpillé dans plusieurs endroits reculés de la Tyrie. Et finalement, une fois les aspects rassemblés, et Lazarus ressuscité, l'œil était là, à voir son dernier maître mourir des mains de Livia et du commandant. C'est vrai qu'il est parvenu très longtemps, Lazarus, au final. Où a été l'œil ensuite, sans mursate à retrouver ? En réalité, il y avait un dernier mursate, Mabon, de la Garde Astrale. Enfin, ce dernier était en quelque sorte caché à Amnitas, hors de portée de l'artefact, et l'œil, sans nouveau maître, disparut. Sans doute quelque part dans les brumes. Là, on était quasiment sûr qu'on ne le verrait plus. Sauf que, contre toute attente, à la fin de l'affrontement contre le roi de Minuit et Parc, dans la citadelle de Zakiros, l'œil était là, caché dans un coin à observer. En fait, je ne sais pas, d'ailleurs, si l'œil reste tout le fight, il est là dès le début, j'aimerais bien essayer de capturer Truquillement, mais j'imagine que le fight va se lancer, donc ça ne va pas... Il est à la fin. Donc il va être ici, quoi, en gros. L'œil, je crois. Attends, il n'est pas là, hein. Pas encore, hein. Je ne veux pas le louper, hein. Je ne vois pas là. Bon, c'est bientôt, hein. On est d'accord, hein. Ah, il est là. Il est là. Vous l'avez vu ou pas ? Incroyable. Il fallait le repérer, hein. Il était très discret. Sa présence laisse plein de questions en suspens. Pourquoi il est là ? Pourquoi il observe la fin des parcs ? Et surtout, qui l'a envoyé là ? Déjà, il faut mentionner que Nayos, le royaume des rêves, où se situent ces événements, est l'ancien royaume des Mursates, qu'ils ont quitté pour l'attirer. Le fait que l'œil soit présent pourrait être un indice sur l'intérêt porté par les Mursates sur leur ancien foyer. Mais ça, c'est en supposant qu'il y a encore des Mursates quelque part. Dans les Brumes, ou à Jantir. Sur ce point, je vous laisse spéculer. Bon, puisqu'on parle de Jantir, qu'est-ce qu'on sait de ces terres ? Déjà que c'est un endroit contrôlé en quelque sorte par la garde astrale, puisqu'on a des rapports d'activité, et d'ailleurs, il semble que ça bouge un peu de ce côté-là de l'attirer. Sans doute un lien avec la future extension. On peut voir qu'il y a des Kodans là-bas, et ils ont vraiment un look très mignon, très différent des Kodans nordiques qu'on connaît. Le nom Wiles de l'extension nous indiquerait quand même qu'il s'agit d'un territoire sauvage, donc on ne va pas s'attendre à trouver un Néo-Kaineng là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura aussi des ruines du bleu manteau, ce qui conforte l'idée que les Mursat aient vécu là-bas. Et enfin, et c'est je pense la source d'activité repérée par la garde astrale, il y a ces fameuses créatures étranges qui semblent être des titans. Petit rappel, les titans, ce sont des créatures à la solde d'Abaddon, l'ancien dieu humain des secrets, créés dans la fonderie des échecs de la création dans les brumes. Ils ont pu accéder à la Thiri via la porte de Komali, lors de l'accomplissement des prophéties du chercheur de la flamme, et commencer à envahir notre monde et à exterminer les Mursat. Heureusement, on était là, les héros de la Thiri, et on a pu faire le ménage un peu partout pour les éliminer. Sauf que visiblement, il en reste. A priori, à Jantyre, certains titans sont encore en vie. C'est d'ailleurs conforté par la phrase « Un faux dieu ! » de Malice Ombre-Épée, je crois. Je rappelle que lorsque la Légion de la Flamme a pris le pouvoir sur les trois autres légions Tchars, elle a imposé ses dieux, les titans, au peuple Tchars. Pour un temps, heureusement, puisque les Tchars se révolteront plus tard, mais les titans, ça reste des créatures pas trop appréciées. On ne sait pas pourquoi il y a toujours des titans. Et d'ailleurs, sans Abaddon, est-ce qu'ils ont toujours un but ? Ou est-ce qu'ils errent comme ça sans volonté ? Leur look a un peu changé. Reste à voir s'il y a une explication à ce sujet. Concernant Jantyre, c'est un peu tout ce qu'on sait. La plupart des informations viennent de la Garde Astrale. On parlait un peu plus tôt du rapport d'activité, ainsi que de l'avant-poste. Mais il faut savoir qu'initialement, la cité volante d'Amnitas était localisée à proximité de Jantyre, mais qu'ils auraient finalement préféré la déplacer à la corne de Maguma, car l'endroit était, je cite, « plus pacifique ». Isgaren et ses sorciers connaissent bien les lieux. Reste à savoir ce qu'ils y trament, et si cela a bien un rapport avec l'œil de Jantyre. La réponse, on l'aura très bientôt, à l'heure où j'écris ces lignes, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est Jantyre. Si vous avez des théories, et j'en raffole des théories, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je voudrais remercier les membres du Discord pour leurs échanges, qui ont été très utiles pour l'écriture de cette vidéo, et si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est en description. Et je remercie également tous ceux qui m'ont accompagné en live sur Twitch lors de mes recherches. Voilà, merci à toutes et à tous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada